Il y aura la porte du colistière sur l'estéco-ligeur. On aurait pu mettre un cheval, un cheval, un peu plus tard, 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 un peu plus tard. L'estop est un cheval qu'on a dû faire opérer en urgence sur l'Europe, donc en Espagne. Il avait une autre fumeur très abrasive. C'était une opération risquée pour un cheval de son âge. Il avait le moral pour pouvoir accepter cette opération et surtout une force inférieure énorme. C'est un cheval de 20 ans. Donc, on est là aujourd'hui parce qu'on est maintenant à quelques jours du vote, le 9 juin. Et la liste écologique, positive et territoire, elle a porté pendant toute la campagne la question du bien-être animal. Et c'était cette dernière journée de campagne terrain, on a voulu la faire sur ce sujet du bien-être animal parce que c'est un sujet qui est important pour nous, mais qui est important, je pense, pour beaucoup de Français, de plus en plus de Français. Et en tout cas, on veut porter ça aussi sous la forme d'un sujet très concret. Et là, en l'occurrence, avec Laura qui s'occupe de soigner des animaux qui ont une vie mais qui, aujourd'hui, doivent être soignés, doivent avoir une nouvelle vie après, une sorte de regrette. C'est Laura qui s'en fait au mission au lége. C'est ça qu'on a voulu mettre, nous dire, et à rien d'avoir cette action, ces associations, tous ceux qui sont investis pour un sujet du bien-être animal, parce que le balance qu'on sert, c'est comme le cas de la loi, c'est un peu du tout, et comme le côté du moins, ainsi qu'on doit apporter une autre façon de considérer le mal, les relations, 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 les relations. On aimerait faire passer pour les chevaux des textes importants, notamment sur le poids du cavalier, et de limiter le poids du cavalier à ce que peut supporter le cheval sans gêner son anatomie, et en le respectant dans toute son intégrité physique et morale, ainsi qu'un âge de départ à la retraite pour les chevaux d'instruction de club, par exemple, et un reversement de 1% pour les chevaux sportifs, comme les chevaux, par exemple, qui font les courses, ne payent plus les sujets des chevaux d'or, afin de pouvoir pérenniser leur conversion ainsi que leur soin en sortie de carrière.